Le nouveau giratoire de la rue Edgar Quinet est terminé. Face à la médiathèque Alphonse d'Odé, une sculpture hommage à Alès et à la culture, avec un grimoire monté sur un socle, représentation du dôme de la médiathèque, sa tourelle du fort Vauban, l'encrier, la plume, pour un texte signé Alphonse d'Odé, qui fait référence aux étoiles, tout un symbole. Une opération réalisée dans le cadre des états généraux du cœur de ville et du réaménagement de la médiathèque et son pourtour. Et pour terminer son environnement, on a souhaité faire un cheminement du cœur de ville jusqu'à la médiathèque. On a en premier lieu des livres qui servent de siège devant l'école et c'est terminé par le livre au milieu de la rue où Alphonse d'Odé prônait depuis 20 ans. L'hommage qu'on a rendu il y a 20 ans à Alphonse d'Odé et qui aujourd'hui continue. Une œuvre unique qui marque la volonté politique du maire d'Alès et du président d'Alès Agglomération de faire sortir la médiathèque dans les rues, d'honorer la lecture et l'écriture à l'extérieur des murs et faire vivre la culture en ville. Cette sculpture, c'est à la fois un pont entre le passé et l'avenir avec des technologies anciennes, une œuvre d'art, avec un vieux grimoire qui symbolise un peu le passé, l'écriture, la page, la feuille blanche et puis les nouvelles technologies avec ce mapping. Et cette sculpture, qui est réalisée par une association artistique, Art Attack en l'occurrence, est une sculpture qui permet de sortir de la médiathèque le livre. Et vous savez qu'ici à Alès, nous sommes des promoteurs du livre à travers le prix, le cabri d'or par exemple, à travers l'ensemble des ouvrages que nous trouvons dans notre médiathèque Alphonse Daudet, la médiathèque communautaire. Et c'est une volonté forte aujourd'hui de faire sortir le livre dans la rue pour pousser les jeunes et les moins jeunes à venir découvrir justement l'écrit, le livre, de toucher le papier. Et c'est quelque chose aujourd'hui de politiquement très important pour préparer l'avenir. C'est extraordinaire, c'est un retour vers de la littérature et avec la maturité, on y met une dimension différente, plus philosophique sur la vie. On apprend à vivre dans tous les livres. Un projet qui a nécessité presque neuf mois de travail. Diverses entreprises, toutes locales, y ont participé. La sculpture a donc été conçue et réalisée par l'association alésienne Art Attack en lien avec les services de la ville, notamment le pôle environnement urbain. C'est fait en polyester, résine polyester, la même résine qui sert à faire les hélicoptères, les bateaux, les canoës, avec de la fibre de verre, renforcée en fibre de verre. Tout est renforcé avec une ceinture au sol en métal, sur le haut aussi, et des travers tous les deux mètres. Je trouve ça très original, nouveau aussi. Je trouve que moi je n'avais pas pensé un jour à faire des sculptures avec un mapping vidéo dessus. et le résultat vaut le coup, donc je ne regrette rien et je demande à recommencer demain s'il faut. C'est l'entreprise Grand Alésienne S Group, leader des ressources et solutions audiovisuelles, techniques et scénographiques pour le live et l'événementiel, qui signe la réalisation lumineuse et mapping 3D. Alors en fait, c'est une technologie toute innovante. On utilise cette technologie sur les immeubles, on utilise cette technologie sur des scènes mondiales. On a osé ici, en tout cas sur ce rond-point à Alès, mettre les toutes nouvelles technologies télé, sur l'architecture, sur ce livre. Deux technologies différentes. La première, c'est l'incrustation de LED point à point. Plus de 4000 LED ont été incrustés dans ce livre. Des LED de toutes les couleurs, multicolores, qui vont permettre justement d'avoir une lecture toute homogène et d'une beauté fabuleuse. et également un mapping. Le mapping, ça consiste uniquement à projeter de l'image, une image totalement déformée, qui va reprendre les formes du livre et qui va permettre de réécrire ce texte, de pouvoir signer comme si c'était l'auteur qui avait écrit ce livre. C'est innovant, c'est unique en fait, ce type d'architecture lumineuse. Chaque ruban de LED permet d'éclairer plus ou moins une lettre du texte. Donc on peut vraiment découper tout le texte à volonté. On peut le faire changer de couleur. Ce n'est pas encore le thème, mais ça viendra sur les semaines thématiques de la ville. Et parallèlement à cette partie rétro-éclairée, il y a aussi une projection d'image sur le livre. Donc là, pour l'instant, on a la plume de l'auteur qui réécrit le texte. J'espère qu'on viendra à développer plus d'images, notamment sur la page de gauche. De jour comme de nuit, cet aménagement atypique et artistique continue d'écrire l'histoire d'Alès. Merci. 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 Merci.